Et bien bonjour à tous et à toutes, ici Toroi, donc on se lance sur la quête du Dofus Emeraude, la quête qui se fait à Pandala, plus Akania, plus la forêt, machin truc, plus les mariages, plus plein de trucs, ça commence à devenir chiant. Donc la première quête, c'est la quête des coutumes de Pandala, je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais validée, je n'ai jamais fait cette quête, mais elle est validée de base. Donc à mon avis, il doit y avoir quelque chose, coutumes, je n'ai rien trouvé dessus en plus, voilà, il n'y a rien, je sais pas d'où ça vient, ça doit être un petit bug. Donc la première quête, c'est Pandala et ses villages, c'est le bon truc, oui c'est le bon truc. Donc premièrement, il faut faire un truc sur le sage Lennal, de vous demander d'aller au village de Aerdala ou de Terdala, impossible d'être sûr à cause de son accident. Bon, une fois sur place, par aller au maître Pandala ou de Chaux. Donc c'est un petit truc simple, vous allez à Terdala ou à Aerdala. Et ensuite, il faut apporter Abu Wada, du bois de bambou, il donne donc un bouclier d'entraînement. Euh, ouais, je vais juste prendre le bois de bambou, banque ou pas, banque ou pas, allez hop, la banque, je dois en avoir. Euh, mini-pause parce que ça bug... Eh bien, re, j'en avais bien en banque, c'est magnifique, j'ai même pas besoin d'en payer. Alors le bois de bambou, ça se drop sur les bamboutos, je crois. J'en suis quasiment sûr. Ouh, bouclier du mont Kipou. Je sais pas ce que c'est. Lorsqu'il s'agit d'affronter les créatures du mont Kipou. Euh, je suis allé trop. Donc, ça coûte relativement peu cher, 3000 kamas. Et donc, on va voir Abu Wada. Salut à toi, Abu Wada. Haha. Haha, ma livraison de bambou, je vais pouvoir fabriquer de nombreux boucliers grâce à toi. Pour te remercier, en voilà un petit, en guise d'échantillon. N'utilise que pour les entraînements, car il n'est pas suffisamment solide pour tenir le coup lors de véritables affrontements. Acceptez le bouclier. Demande au maître Pandawaz, Yvonne, de te montrer un peu comment l'utiliser au mieux. Il doit être dans le dojo. Bien. Donc, on a gagné un bouclier d'entraînement, on va le mettre. Hop, c'est joli. C'était le bouclier qu'on utilisait chez Esther. Enfin, chez Samoulaï, et qu'on devait utiliser chez Esther aussi. J'ai pas un petit famille pour m'accompagner, là ? Tiwabi, c'est quelque chose ? Euh, Tiwabi, tiens. Parce que, bon, j'ai envie que ça fasse beau, moi. Alors, maître Pandaziman. Hi ! Le Pandaziman, ou maîtrise de l'esquive au bouclier, est l'une des écoles Pandawochou les plus efficaces. Contrairement à l'art du bouclier FK qui a développé une technique de protection pure, Cette école apprend à utiliser le bouclier tout en restant continuellement en mouvement. La particularité de cet art est donc d'utiliser le bouclier, non pas passivement, mais activement. Ouais. Demandez un entraînement gratuit. Le vorgeur de bouclier t'envoie ? Très bien, équipe-toi de ton bouclier. Si tu es prêt, dis-le-moi. Bah ! On y va. On se sert de bouclier. Il est mort. J'ai gagné le titre Vampire. Ha ha. Vampire maudit. Euh, je récupère mon feu milieu, par contre, parce que c'est moche. Voilà. Ha ha, je t'ai vaincu, maître Pandaziman. Connaître les faiblesses de cet art, blablabla, blablabla, blablabla. C'est du fake, hein, ça sert à rien, y'a vrai. Ça vous donnera aucun bonus. Ah, bonus. Plus ma voix la marchande. Tu as fait un don de ta personne pour notre peuple. Tu as appris ses coutumes et tu commences à t'imprégner de notre art de combattre aussi. Tu mérites de tout savoir sur le tofus de Pandaziman. C'est ce que pense le sage Lenal. C'est lui qui m'envoie. Te sens-tu prêt ? Oui. Une réunion secrète se tient en ce moment même à Erdala. Est-ce que j'ai fini la quête ? Non. Oui. Euh, j'ai eu peur. Parce que bon, ça aurait été bête. Il est difficile de... Je ne sais plus où je suis. Mais une chose est sûre, il sera question des tofus. Le sage Lenal souhaite t'envoyer sur place. Il est difficile de faire confiance à l'un des nôtres en ce moment, car les pandicaces sont partout. Mais maître Ronald est certain qu'il peut se fier à toi. Fais attention. Plus d'un aventurier a été mal accueilli en allant à Erdala. On les dit alliés des pandas rebelles. Ceux qui sabotent tous les accès de l'île. Il faut que tu t'infiltres et que tu rapportes un maximum d'informations. Quand tu auras accompli ta mission, retourne voir le sage si tu es toujours en vie. Mission acceptée. Partir pour le lieu de la réunion. Eh bien, on y va mon petit, on va à la réunion. A l'île de la réunion. Ah non, j'avais bien terminé. Donc, cette enquête est terminée. Pandala, c'est village. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, il faut aller parler un petit peu de tout le monde. Bon, on va faire deux enquêtes à la fois. Pandala, son air pur. Il est pur l'air. Plus pur. Alors, quoi que, je vais peut-être faire mieux. On va voir, on va voir. Alors, c'est où la quête, c'est où la quête, c'est où la quête. Pandala, 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 Pandala. Il n'y a pas Pandala ? Pandala. Voilà, c'est dans la quête principale. Pandala, son air pur. Ça apporte quoi, au fait, cette quête ? 50 000 XP. Kaka. Il fallait où ? Découvrir la carte, lieu de la Réunion Secrète. Ah, ma dieu. C'est la Réunion Secrète de Taroy. Oui, j'ai Tachigo à côté. C'est pour vérifier s'il y a quelqu'un qui vient au QG de la Kryptonite. Ça arrive parfois, il n'y a personne. Donc, les gens, ils ne sont pas contents. Bonjour, chef Pandikaz. Je peux passer ? Non ? Alors, vie chasseur de Dofus, destructeur de monde, chaotique, touriste. Quelque chose à dire ? Une jute de mentir, vermine insolente. C'est Dofus, diabolique, sème, violence et désolation partout où il se trouve. Comprends-moi bien, un œuf de dragon ne ferait pas de mal à un mosquito. C'est toute la bande d'aventuriers cupides dont tu fais partie qu'il faut exterminer, n'est-ce pas ? Ne nie pas, je sais que tu as porté un de ces maudits Tofus sur notre île. On t'a vu sortir de la maison du chaman avec un œuf de dragon. Tu enverras la règle numéro 1 des Pandikaz. Zéro Dofus sur Pandala. Je te condamne à l'ingestion de Panduizer jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu sers à l'exécuter demain, qu'on le mène à la prison. Ouais, je peux même pas me battre, non ? Oh, putain, j'adore la quête. C'est pas ici. Ça ressemble pas vraiment à une prison, regardez, normalement il peut enjamber le machin. Désolé, c'est mal fait. Timous, tu vas te tirer de cet endroit ? Vite-toi à moi. C'est étonné d'entendre parler à Boek. Je ne suis pas de Boek, je suis juste tombé dans une source étrange en essayant d'échapper au Pandikaz. Ah oui, la magnifique source. Alors c'est une source en fait à Pandala qui vous transforme en familier. Genre le principe c'est en chacha, sinon il y a en Boek, il y a en Markacrin, du tout, du genre. Et en fait c'est tiré de Ranma 1,5. Un manga où en fait il y a des sources d'eau. Il y a un mec qui tombe dedans, bah maintenant dès qu'en fait il reçoit de l'eau chaude sur lui, ou de l'eau froide, je sais plus. Il se transforme en fille. Il y en a un autre c'est en Markacrin. Il y en a un autre c'est en chatte. C'est une fille. Le père du mec qui se transforme en fille, bah lui il se transforme en gros gros panda. Donc voilà, en caméra c'est très bien tiré. Demander comment sortir d'ici. Ces imbéciles me prennent pour un familier garé. Je peux me prenner librement dans leur repère et je passe entre les barreaux des cellules de fortune qu'ils ont aménagées pour leurs ennemis. J'ai shippé la clé de ta prison. Tu n'as pleuré qu'à t'en servir pour t'échapper. Mais dépêche-toi, parce que les pendicaces ne vont pas tarder à s'aperçoire de mon larcin. Prendre la clé et ouvrir la grille de bambou. Erre trop tard, les voilà. Défends-toi si tu veux gagner ta liberté. Tu ne seras pas seul pour affronter les gardes. Je vais t'aider. Charles, j'ai un... Putain les mecs, j'ai un boac avec moi. Non, il n'y a même pas le... Oh, il n'y a même pas les multimones. Oh, je suis déçu. Allez hop, on est plus rapide. Carte du cocher. Cachot. Waouh, ils sont faibles. Erre. Ornac. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire, mon petit ? Charge. Ils ne servent à rien, ces trucs. Voilà. C'est déjà mieux. Oh, le pauvre. Voilà. Toutes gardes, pendicasse. Ah, je suis sorti. Ah bah, au revoir, mon petit. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Va-t'en vite, avant que les autres gardes ne répliquent. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pourquoi il y a un phénix ? Coucou les gens, ça va ? Je viens de m'en faire de votre père, vous vous en foutez ? Non, oui. Bon. Alors, allez voir, Ronald le sage. Ronald le sage, il est tout en haut. C'est chiant à y aller. Je vais faire une petite éclipse. Ellipse, plutôt. Oui, une ellipse, on dit. Parce que bon, ça va être chiant d'aller tout là-bas. Donc, à tout de suite. Donc, le nalde, le... Enfin, Ronald le sage, le nalde. Oula. Je vois ton oeil injecté de sang que tu t'es acquitté de ta mission. Tu mêlis dans sa voile. Davantale, davantage, sur l'histoire... Vous savez quoi, ça me fait chier. Sur l'histoire du peuple renard. Le nalde. Le nalde était jadis les protecteurs d'un tofus. Ils étaient jalousés par les pandas à voie de Feudala. Ceux-ci complotèrent avec les infâmes Wabits. Et nous, les le nalde, fûmes chassés de notre île. Mais la vérité est ailleurs. Rends-toi sur l'île des Wabits. Et tu le sauras. Demanderais comment s'y rendre. Va vers le pont du village de Pandala. Là-bas. T'embarquer, tu pourras. Ou alors, tu rejoindras l'île à la nage. Mais c'est plus long et fatiguant. Partir pour le village de Pandala. On peut avoir accès à... On peut avoir accès à l'île Wabit à partir de l'île de Pandala. C'est classe. Attends, 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 attends. Tu veux dire que je vais prendre le bateau sur le lac qui est au milieu ? Et en fait, ils vont me dire que c'est un sous-marin, un truc du genre. Attends. Tu dois parler au type-là qui doit t'emmener sur l'île de Pandala. Voyons voir la logique. Ceci, vous êtes d'accord, c'est un marais. C'est un marais, c'est le marais de Pandala, voilà. Et ce marais n'est en aucun cas lié avec l'extérieur. Non. Éventuellement, il y a peut-être une petite... Non, il n'y a même pas de rivière cachée. Il n'y a absolument rien. Là, il y a des trucs d'eau. Mais c'est encore des marais. Là, c'est encore des marais. Donc, non, en Kama, ce n'est pas possible. On va vérifier. Il y a un peu de chance. Voilà. Tu cherches à t'embarquer. Tu fais bien de venir me voir. Pour son Kama, je t'emmène au port de Madrestam. C'est pas tellement plus logique. C'est là-bas que se trouve le bateau de Lily. Lorsqu'il est en cale-sèche. Lorsqu'il est en cale-sèche. Un fier navire. Et un sacré bout de femme, je te le dis. Je me laisserai bien tenter, tu sais. Malheureusement, les coutumes de Pandala et de Magna divergent. Et divergent... Et divergent... C'est énorme. Ouais. Payé et embarqué. Ce n'est pas possible, en Kama. Désolé, ce n'est pas possible. Vous avez fait n'importe quoi. Oui, Matelot. Un petit tour, cette botte. J'ai découvert qu'en faisant le tour du monde, dans 80 jours, une petite île bien sympathique. Accompagnée par d'étranges créatures, on en a embroché quelques-unes et franchement, leur viande est délicieuse. Si tu veux te faire un petit voyage gastronomique, je te propose d'aller... L'aller-retour pour 550. Allez sur l'aile des Wabits. Vous voyez, on s'en fout de ces quêtes-là. Alors. Découvrir la statue de la fertilité. Il faudra peut-être qu'un jour, je fasse les quêtes Wabits, moi. C'est toujours parfait. Alors, Wannald, le sage Lannald. Je vois à tes pieds que tu as parcouru un long chemin pour venir me voir. Que dis-tu ? Je lui parlais du sage Lannald Foda. Je vois. Laisse-moi te raconter l'histoire du Tofus Kawat. Lorsque le Wawabi nous a chassés de notre île, il a répandu la rumeur qu'il détenait un Tofus. Attirant ainsi de nombreux aventuriers qu'il pouvait facilement dépouiller grâce à ses grands pouvoirs. Se divertir en s'enrichissant, voire une activité qui rendait le Waw heureux. Le Waw affirmait qu'il détenait le Tofus d'une kawotte diakonesque. Le Tofus Kawat. Je précise bien rumeur, car nul ne pouvait décennement confirmer ou infirmer une telle chose. Petit à petit, certains aventuriers sont revenus d'un entretien avec le Waw en ayant vu un oeuf magique. Ce qui a contribué à rendre crédible la rumeur. Pourtant, il ne faut jamais être sûr de soi. Et c'est là la morale de mon histoire. Parmi les Tofus qui se cachent des faux, les authentiques dieux de Tofus sont pondus par des dragons. Il faut vraiment être naïf pour penser qu'une kawotte ponde des oeufs. Oui. C'est très bien, Captain Obius. C'est magnifique. Ouais. Le Tofus Kawat est une kawotte enchantée par le Waw en personne. Ce qui lui confère tout de même des pouvoirs puissants. L'encourager a continué son exposé. Les Tofus étaient naguères, gardés par des dragons. Mais l'histoire s'est chargée de les disperser aux quatre coins du monde. Ils sont désormais aux mains de créatures sans foi ni loi. Foles et destructrices. Jadis, les Tofus étaient porteurs d'une aura d'harmonie sur le monde. Désormais, ce temps est révolu. Écoutez la suite. Je sais que l'une de ces créatures vit dans la forêt maléfique. Trouve-la. Elle te dira quel dofus elle garde. Enfin, si tu ne sombres pas dans la folie. Suis mon conseil et va te recueillir dans ton temps pour te préparer à cette aventure. Lorsque tu seras en face de la créature, pose-lui cette simple question. Dans les prunelles de l'Azolian se reflétait jadis une couleur. Quelle était cette couleur ? Porte la question au sage le nal de Fedala. Bonne chance. Partir pour le temple de votre dieu. Donc, le temple de notre dieu, c'est le temple du dieu qu'on a. Par exemple, le dieu, le dieu, le dieu, qu'est-ce que j'étais en train de dire à la sacréeur ? C'est le temple de la sacréeur, tout ça, voilà. Donc, vous allez au temple, je ne sais pas, vous êtes un pandavoie, vous allez au temple de la pandala, vous ne faites pas un chien, vous n'allez pas au temple de la sacréeur. Hop, mini pose, vraiment mini, mais voilà. Retournements, donc, chaque actrice pour les sacréesurs. Ton sang bouillonne à l'idée de se répandre dans un lieu maléfique. Que cherches-tu à entrer dans la forêt du Dark Vlade ? Ah, chercherais-tu à entrer dans la forêt du Dark Vlade ? Confirme. Avant de t'aventurer dans un endroit pareil, tu devrais discuter avec notre dresseur de Doppel. Fais-toi la main sur l'une de ces bestioles. Rien de tel pour améliorer ses techniques de combat. Tu risques d'en avoir besoin une fois là-bas. On dit que cette forêt est oubliée des dieux. Si tu n'es pas capable de battre un Doppel, je t'interdis de fouler une terre maudite. Ce serait du suicide. Demandez-le si la forêt est si dangereuse que ça. On le dit, ses chemins sont tortueux. Et les créatures qui la hantent sont peu amicales. Mais un certain Wally Helconum... J'aurais pas dépassé un peu la quête là ? Ah bah si. Après cette quête, je m'arrête parce que ça commence à faire long. Et serait-il que tu le rencontres ? On la voit souvent du côté de la bibliothèque Tamakna. Prendre note. Si tu réussis le test et que tu obtiens assez de renseignements auprès de Wally, va parler à Lampfeust. Il garde l'entrée de la forêt maudite. Dis-lui que tu nous connais, il te le sera passé. Un dernier conseil. Si tu connais d'autres aventuriers, formez un groupe solide pour la forêt. Ainsi, te reverrai-je peut-être un jour. S'en aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut vaincre un Doppel Maléfique en un seul combat. Un Doppel Maléfique, c'est-à-dire, on va combattre le Doppel du Dark Vlad. Je se share, petit Doppel. Tu désires te balader dans la forêt maléfique ? Il faut que tu passes une petite épreuve pour cela. Baisse-toi de balles. Et tu nous prouveras que tu es digne de t'aventurer dans les bois maudits. Et n'espère pas uniquement faire un petit tour. Et uniquement faire un petit tour. N'espère pas provoquer le Dark Vlad en duel. Passez le test. Putain, mais c'est quoi, cette merde, là ? Oh, non ! Oh, non, moi, je m'attendais à un Doppel Épique ! Un truc balaise qui rocke sa maman ! Et là, je me trouve un Doppel Sram... Merdique ! Qui sert à rien ! C'est quoi, cette... Fucking... Merde ! Oh, je suis déçu, je suis déçu. Je m'attendais à un bon combat, un petit combat épique, là. Un petit combat contre... Contre un bon Doppel, bien puissant, bien tout ça... Ben non ! Enkama, ils vont essayer de faire autrement ! Hein ? Pas de Doppel Épique ! Pas de combat ! Allez vous faire voir ! Vas-y, je rachite. Non, non. Euh... Mais c'est vrai que c'est chiant. Ouais, bon, je vais arrêter. Euh... Où il en est, Tachego ? Y'a Fleur Oxe au QG. On va dire Plop. Oui, parce que... Pendant les pauses, à chaque fois, je vais voir si Y'a Tachego, hein, qui a du monde... Qui reçoit du monde. Ah oui, il est de Noël. Je suis occupé pour le moment, d'accord. C'est gentil. Tam, ta-tam, ta-ta-tam. Je crois que c'est le mec en haut de la bibliothèque. Yes ! Waaali ! Yo ! Ça va ? Vous êtes bien sûr de... Vous, pour m'aborder de cette façon. De quoi s'est dit, j'ai-t-il ? Évoquer une carte de la forêt maléfique. Une carte ? Ils ont un genre rien. Ils ont un simple et de mémoire. À vrai dire, je n'ai pas encore eu le temps de dessiner une carte de la forêt qui soit digne de ce nom. Ce que je désirais faire, c'est un livre qui rassemble toutes les bonnes balades qu'il y a à faire là-bas. C'est un endroit idéal pour les aventuriers, vous savez. Demandez s'il y est allé. Mettre les pieds dans un endroit pareil ? Moi ? Jamais ! Mais je me suis enquis de la route la plus courte auprès des courageux explorateurs qui ont fréquenté les autochtones. Je tiens à préciser que j'étais très sélectif dans mes recherches. Je n'ai interrogé que ceux qui disent être revenus de la forêt et à qui il manquait des membres. Comme vous m'êtes presque sympathique, je vous confie mes notes. Je n'ai jamais eu le temps de les terminer. Si vous avez un bon sens de l'orientation, vous aurez une chance d'arriver à la clairière avant de mourir de faim ou de soif. Mais je ne garantis pas votre sécurité en cas de mauvaise rencontre. Bah oui, ce serait trop facile. Bon, je prends le livre. Vous avez obtenu route et chemin forêt mavique. On va aller rapidement. Hop, 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 Dark Vlad. Oh putain qu'il est beau. Je crois que je vais le mettre sur mon forum. Il faut faire quoi le temps ? Il faut aller à l'enfeuse de Troile. Oui, il ne faut pas... Je n'ai pas besoin des ongles de Karn, je crois. Après ça, la vidéo sera terminée puisque ça fait déjà 20 minutes. C'est vachement trop long. Si vous avez des questions après cela, posez-les-moi. Je suis tout oui. Lanceuse de Troile, qui est tirée de l'enfeuse des étoiles à une bande dessinée, on va dire, magnifique. Bonjour, je me nomme l'orceuse. Je viens de Troile. Sache que derrière ce bosquet se trouve un inquiétant des dalles de végétation dont je suis le gardien. Nombreux sont ceux qui se sont aventurés dans ce jardin. partent à la recherche des fabuleux trésors qu'il est censé dissimuler. Mais peu en sont ressortis. Continuez la discussion. Blablabla. Ok. Demandez à entrer dans le jardin. Giam, très bien, tu sembles décider à mourir. C'est ton choix. Que tu assumes ou que tu regrettes. Mais avant de te lancer à passer, il me faut une épreuve de ta valeur. Amène-moi un ongle de chevauchère de Karn. Le roteur fait fuir un bon nombre de monstres et me protège. Si tu es capable d'arracher à l'air de ces gobelins plurants, alors je saurais que je peux te laisser passer. Demandez-moi une autre station spéciale. Ah, je vois. Si tu viens des recommandations d'un maître de temple, je veux bien te laisser passer. Mais uniquement cette fois. J'espère que tu n'as pas l'attention de t'aventurer seule dans la forêt. Car les créatures qui la hantent sont nombreuses. Et elles s'en prendront à toi dès que tu les croiseras en chemin. Donc, la quête est terminée. J'ai bien fait de regarder. La vidéo est terminée ici. Je vais donc me lancer dans la seconde... Enfin, dans une seconde vidéo avec mon Pandawa Tachigo. Je vais donc sortir de son trou à ras. Donc, je vous dis à une autre fois tout le monde pour une prochaine vidéo. Enfin, pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501